Bienvenue dans une plongée fascinante au cœur de l'un des plus grands mystères de la nature, la naissance d'une fourmi. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage microscopique à travers le cocon fragile qui protège une fourmi en développement. Et vous allez voir, c'est un événement captivant. Regardez sur la gauche ce petit cocon. A première vue, il semble simple, presque insignifiant. Mais ne vous y trompez pas. A l'intérieur de ces structures délicates, un miracle se produit. Chaque cocon abrite une nymphe, une fourmi en pleine transformation. Pendant des semaines, cette petite créature a été protégée par ce cocon, tandis qu'elle se développait, passant d'une larve fragile à une fourmi complète, prête à émerger dans le monde extérieur. Le cocon est fait d'une soie spéciale, secrétée par la larve elle-même. Elle est à la fois une armure et une maison. Il protège la nymphe des prédateurs et des éléments, tout en lui offrant un espace sûr pour achever sa métamorphose. A l'intérieur, la nymphe se nourrit des réserves de nutriments accumulées dans son corps et ses organes. Ses pattes et ses antennes se développent progressivement. Et aujourd'hui, quelque chose d'incroyable se passe. Regardez bien notre cocon en haut à gauche de l'écran. Oui, celui-ci. Si vous regardez de plus près, vous verrez des mouvements subtils à l'intérieur du cocon. Ce mouvement, c'est le signe que la fourmi est presque prête à éclore. Chaque petit frémissement, chaque léger tremblement témoigne de l'activité intense qui se déroule à l'intérieur. La fourmi s'étire, se prépare et renforce ses muscles, en prévision de sa toute première sortie dans le monde. Ces mouvements sont fascinants à observer, car ils représentent les derniers moments d'une transformation complète. La transition finale entre la vie à l'intérieur du cocon et la vie en tant que fourmi adulte. Ce processus est l'aboutissement de plusieurs semaines de développement, durant lesquels la fourmi est passée de l'état de simple larve à celui de créature complexe, prête à jouer son rôle au sein de la colonie. Vous savez que la métamorphose des fourmis est un processus complexe et délicat. Après avoir éclos de l'œuf en tant que larve, la fourmi se nourrit et grandit, jusqu'à ce qu'elle soit prête à entrer dans son stade de nymphe. C'est à ce moment-là qu'elle tisse un cocon pour se protéger durant sa transformation. A l'intérieur du cocon, la larve se transforme en une nymphe qui ressemble déjà à une fourmi, mais sans la mobilité. Au cours de la phase finale de la métamorphose, la nymphe se transforme lentement en une fourmi adulte complète. Ses pattes, ses antennes et ses organes internes se développent complètement. La fourmi utilise ses muscles pour se libérer de l'enveloppe du cocon, un processus qui peut durer plusieurs heures. Regardez toutes les fourmis qui s'occupent des œufs, des larves et des cocons. Elles prennent soin de leurs futures sœurs. Il faut savoir que chaque fourmi agit dans le bien de la colonie. Elles n'existent pas en tant qu'individu tel. Pour ma part, je pense que l'être humain a beaucoup de choses à apprendre des insectes. Je vous laisse admirer en silence le travail de ces petites fourmis. Regardez, nous allons zoomer 1600 fois sur cette scène incroyable, et nous allons voir la structure des yeux d'une fourmi. Même si vous avez vous-même des colonies de fourmis, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu ce que vous allez voir avec un grossissement aussi fort. Regardez et admirez la nature. C'est ce que je veux dire. Pour moi, la nature ne cesse de m'émerveiller par sa complexité et sa beauté. Ces petits cocons apparemment insignifiant abritent des miracles les plus impressionnants de la vie. Si cette vidéo vous a fasciné autant que moi, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Je vous invite à continuer cette exploration du monde minuscule des fourmis, et à vous joindre à moi pour d'autres découvertes captivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501